Encore un faux espoir pour Fahir Halil qui découvre ce nouveau diagnostic. Insuffisance ovarienne prématurée. Mon amour, ménopause précoce. Ménopause précoce, mais des diagnostics à tout va. A chaque épisode, c'est une nouvelle histoire. Dès que j'ai entendu le docteur, là, ça m'a tout de suite déconnecté de la série. Je me suis dit, ah ben ça, c'est pas la réalité. Et c'est très dommage parce que ce qui faisait le charme de cette série, c'est le fait qu'on pouvait s'identifier avec certains personnages. Beaucoup me disaient que oui, Sylvia, ça reflète vraiment la culture sénégalaise et tout ça. Mais en ce moment, on ne s'y retrouve pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, subscribe et active la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine revue de Babel. Désolée les gars pour ma voix. Elle est un peu cassée aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu une inflammation de la gorge la semaine dernière. Et voilà, ça se transforme petit à petit. Je devrais être en train de me reposer la voix. Mais comment faire lorsqu'on est analyste cinéma, lorsqu'on doit parler devant la caméra et lorsqu'on a deux enfants. Concernant ce docteur-là, il n'y a pas intérêt qu'on nous montre encore une scène où en fait, en fin de compte, c'est Bambi qui était passé le voie pour le corrompre. Oh my God, je suis fatiguée. Fatiguée. Il y a un scénario qui tire en longueur. C'est bon là, il y a d'autres choses à développer. On va faire le tour des pathologies, le tour des cliniques à Dakar, le tour des hôpitaux, c'est bon. Encore une fois, tous les rêves et les espoirs de fa s'effondrent. Même si bon, il y a encore de l'espoir, mais bon, le médecin ne lui en parle pas. La ménopause précoce, ça peut rendre difficile la conception, mais ce n'est pas impossible. Ils peuvent essayer, il y a d'autres moyens, il y a la FIV, tout ça. Dommage que le médecin ne leur en parle pas, ne leur propose pas des solutions. Après le rendez-vous, on a l'impression que c'est la fin du monde, ça y est, il n'y a plus d'espoir. Alors qu'il ne faut pas baisser les bras, le médecin aussi. Le rêve sur la plage de fa peut-il encore se réaliser? Il s'est réalisé en partie, dans un sens, dans cet épisode avec Bousso, qui décide d'appeler fa sa maman. C'était très mignon, très touchant, leur conversation, ça y est, mais elles se sont enfin réconciliées. EFA a décidé d'offrir un petit journal intime à Bousso. D'un côté, c'est une bonne idée, parce qu'elle peut, voilà, écrire ses pensées sans être jugée, mais il y a aussi un côté négatif. On se demande si ce journal ne va pas encore plus pousser Bousso à se renfermer, ne rien dire à personne, et seulement écrire toutes ses pensées sur le journal, sans en parler, sans en discuter. C'est une bonne chose d'écrire, c'est une première étape, mais il faut en discuter avec les gens pour pouvoir trouver des solutions à tes problèmes. Ne pas prendre cette habitude d'avoir des petits secrets, surtout à son âge. Le deuxième truc que je me dis, c'est que c'est dommage quand même que dans cette maison remplie de monde et de profits différents, il n'y ait pas au moins une personne avec qui Bousso peut parler librement des choses de son âge. Certes, il y a Faï, il y a Khalil, mais ce n'est pas la même génération forcément. Bousso, elle est jeune. Ce serait bien qu'elle se trouve une copine à l'école peut-être. Elle était très proche de son frère, Insa. Dommage que la relation n'a pas continué, malgré qu'il soit en France. Bousso, elle est connectée quand même. Elle a TikTok, WhatsApp, voilà. On se souvient qu'elle a aidé Fa dans son plan machiavelique. Donc, je trouve ça dommage de ne pas nous la montrer en train de parler avec Insa sur WhatsApp, se confier en son frère pour qu'il lui donne des conseils. Insa, quand même, il a la tête sur les épaules. Il pourrait conseiller Bousso. Mais l'idéal, tout de même, ce serait que les parents soient beaucoup plus présents dans la vie de leurs enfants. Awachère essaye de se chercher en ce moment. Donc, on la comprend, mais bon, je trouve que pour quelqu'un qui était très mère protectrice avec ses enfants, elle est assez distante quand même. Certes, elle a confié Bousso à Fa, mais on ne nous montre pas ce manque, elle a le manque de ses enfants. On nous montre plutôt ses struggles, ouais, ça va pas, elle est dans une situation précaire. Mais est-ce que ses enfants lui mentent vraiment, quoi? La dernière fois, c'est Fa qui a dû insister, l'appeler, pour qu'elle vienne passer du temps avec Bousso. Elle ne l'a pas fait d'elle-même. On sait que Fa continue à communiquer avec Awachère et pourtant, elle n'a pas beaucoup de temps pour Bousso, quoi. Et c'est triste. Lorsqu'un couple se sépare, ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Papa Nduga a eu un one-to-one avec Bousso. C'est admirable, franchement, de la part de ce père qui prend toujours le temps pour chacun de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est quelque chose qui est rare. Les parents ou les grands-parents n'ont pas forcément ce temps, mais ce papa trouve toujours le temps. Il a conseillé à Bousso de rester forte dans cette épreuve. Heureusement qu'il est là, franchement. L'idéal serait que ce soir, ça dire, qu'elle s'est discutée avec sa fille, mais il en est absolument incapable en ce moment. On le voit bien. Papa Nduga envisage de léguer sa bague, cette bague que son grand-père lui a transmise qui sera le prochain à porter la bague des tchams. J'ai tout de suite pensé à Tidjana, bien sûr. Cela va de soi. Mais ça se trouve, ce grand-père va nous surprendre et décider de donner cette bague à petit-papa pour que petit-papa se sente officiellement comme étant un membre de cette famille. Maintenant que voilà, apparemment, d'après les tests ADN, c'est bel et bien le fils de Ralil. T'imagines s'il décidait de faire ça ? Oh là là, non, j'espère pas. J'espère que cette bague ira à Tidjana. Mais peut-être que papa Nduga, après avoir découvert que Tidjana est en train de fricoter avec Radhi, sera déçue et changera d'avis. Tidjana est-il en train de jeopardize de jouer avec son avenir en ouvrant son cœur à Radhi ? Parce que ça y est, il a décidé d'ouvrir son cœur de ne plus refouler ses sentiments. Ça se voit qu'ils se sont encore embrassés à la fin de cette scène. À la base, il était venu pour parler à Radhi, lui demander d'être un peu plus sincère avec Ouse et No qui se plaît en ce moment. Mais voilà que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Je n'ai jamais, jamais, été aussi sincère de toute ma vie. Bon, pendant cette scène, je n'ai rien ressenti comme d'abord entre ces deux-là. Franchement, il n'y a que la musique qui aide leur scène à être romantique. S'il n'y avait pas une musique un peu mielleuse là, ça ne me ferait ni chaud ni foie. Enfin, ça ne me fait ni chaud ni foie parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout d'altime entre ces deux-là. Finalement, je trouve que Tidjana n'est plus lui-même maintenant en ce moment et que Radhi a l'air de l'influencer d'une façon négative. En plus, ce serait trop facile si Radhi finissait avec Tidjana. Il faut qu'elle aussi prenne une leçon qu'elle reçoive un petit goumin pour bien comprendre ce que ça fait lorsqu'on joue avec les sentiments des autres. Cette histoire entre cousins, on entend souvent parler de ces histoires de lorsqu'on était un peu plus jeune. Ouais, peut-être qu'elle a eu, voilà, tu as eu un crush sur ton cousin et tout, mais ça s'arrête toujours là. Donc, peut-être que ce sera pareil pour Tidjana et Radhi, juste un petit crush là, mais ils vont se ressaisir très vite et on l'espère. Le pauvre Zeyno continue à se confier en Tidjana, ne sachant pas que ce dernier est malgré lui, on va dire, en train de le poignarder dans le dos. Fifi a tout de suite compris. De toute façon, elle est vive, elle est très perspicace. Elle a compris qu'il se passait quelque chose entre Tidjana et Radhi. Elle a probablement même écouté toutes leurs conversations. va-t-elle être maladroite et dévoiler leurs secrets à la famille en pensant que les gens étaient déjà au courant. Nabouga, il ne va pas être contente. Omar a donc retrouvé le sort que Bambi avait jeté sur Leïla. J'espère qu'il ira voir sa mère ou quelqu'un de confiance qui va tout de suite comprendre ce que Bambi a fait parce qu'il est temps qu'elle soit démasquée cette Bambi-là. Il est temps que Leïla revienne pour la confronter puisque personne dans cette famille n'a l'air d'être de taille. Personne n'est capable de lui faire face on dirait. Donc franchement j'attends beaucoup le retour de Leïla. En plus, il nous faut un closure avec elle. On n'a pas fini là. Il faut qu'elle se marie. Il nous faut un happy ending pour Leïla. Bambi a donc réussi à falsifier les documents, les résultats de l'ADN. Ce n'était pas le plus surprenant dans cet épisode on est d'accord le plus surprenant enfin surprenant entre guillemets c'était de découvrir que petit papa n'est pas son fils. On s'en doutait mais on n'avait pas encore la confirmation. Donc apparemment c'est un petit garçon qu'elle est allée prendre au village et qu'elle utilise pour arriver à ses fins. Mais Bambi, tout le monde va finir par découvrir la supercherie. Combien de temps est-ce que ce petit garçon va pouvoir continuer à jouer la comédie comme ça ? Même si Bambi est arrivé à se marier avec Halil il faudra que ce petit habite à la maison. Sa vraie mère et son vrai père ne l'acceptera pas. On a vu que le griot venait déjà réclamer un peu l'enfant donc apparemment lui il est innocent. On se demande pourquoi est-ce qu'il ne dit pas la vérité à la famille ? Qu'est-ce que Bambi a contre lui pour qu'il se laisse manipuler comme ça ? Au final on se rend compte que les plans de Bambi sont des plans en carton même si Halil l'épousait aujourd'hui il y a toujours l'option du divorce quand il découvre que l'enfant n'est pas le sien. La seule motivation de Bambi apparemment c'est l'amour l'amour qu'elle éprouve pour Halil. Il n'y a pas longtemps vous m'aviez dit ouais Sylvia ça se trouve Bambi elle ne l'aime même pas Halil. Son but ce n'est que de détruire cette famille les faire payer pour l'abandon pour tout ce qu'elle a subi au village mais non apparemment elle aime en fait elle n'a jamais pu tourner la page ça c'est un vrai selfish love Bambi lorsqu'elle te déteste elle te déteste jusqu'au bout et lorsqu'elle t'aime elle t'aime jusqu'au bout quitte à faire du mal aux autres elle s'en fout de son entourage mais c'est quel genre d'amour ça ? Tu aimes quelqu'un mais tu lui fais du mal elle lui fait du mal à Halil avec toutes ces histoires là franchement en tout cas il y a toujours on sent toujours la tension entre Halil et son père et d'après la bande annonce que j'ai vu de l'épisode suivant on devine que ça va éclater entre ces deux la pauvre Sadir il essaye d'aller mieux il essaye mais la vision de Jojo lui est toujours insupportable franchement Jojo il a de la chance parce que Sadir est en train de préserver son image j'ai d'ailleurs bien aimé le petit monologue de Sadir lorsqu'il se posait des questions concernant le père de cet enfant c'est très réaliste ça montre ça demande de la vulnérabilité de sa part un petit côté insecure en général c'est les femmes qui ont tendance à vouloir se comparer avec leurs rivales donc ça change un peu lorsqu'on nous montre un homme qui le fait ça permet à Sadir un peu se mettre dans les baskets des femmes aussi de ressentir ce qu'elles ressentent lorsque tu leur imposes des co-épouses ça peut te pousser à te remettre en question douter de toi manquer de confiance en toi Awacher a dû se poser la même question lorsque tu lui as ramené Djojo dites-moi ce qui vous a le plus surpris par rapport à cet épisode est-ce que c'était le diagnostic de fa est-ce que c'était le fait que Bambi arrive à falsifier des résultats sans stress ou est-ce que c'est le fait que quand on est réfléchi petit papa est un bon comédien celui-là comme je voulais dire le mec il est venu manger la vie à Dakar qui va refuser ça il mange il dort bien la vie est belle elle y veut plus rentrer petit papa merci beaucoup les gars et on se retrouve sans faute dans la prochaine stay safe and stable bye 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 bye